Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Ce soir à 22h, c'est le State of Play sur Hogwarts Legacy, là où Warner Bros. va lever le voile sur plus d'informations sur Harry Potter, ou plutôt Hogwarts Legacy, le jeu dans l'univers d'Harry Potter. Et pour l'occasion, c'était l'occasion de vous représenter Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Vous le savez, sur la chaîne, on a une playlist rétro où on joue à des jeux rétro sur les cartouches originales. Donc aujourd'hui, on réouvre ici Harry Potter et la Coupe du Monde du Quidditch. C'est un jeu Game Boy Advance, Warner Bros. et Electronic Arts nous avait servi cette petite merveille que j'avais tant mangée à l'époque. Et de toute façon, tout est à l'intérieur, tout est dans ce petit boîtier. Nous allons y jouer directement sur la cartouche. Il y a même encore le petit livret qui est ici, l'époque où il faisait encore des livrets, avec notamment le vif d'or sur les fesses. Et pour cela, nous allons utiliser ce petit boîtier, l'épilogue que j'utilise à chaque fois. Vous avez une vidéo dédiée à l'épilogue qui sera juste ici, dans le petit i si vous voulez, qui sera de toute façon dans la playlist Nintendo. Et donc du coup, je sors ma cartouche, je la mets sur le petit boîtier, je l'enclenche, boum ! Et ça va s'afficher juste derrière moi. Voilà, on va y jouer directement sur la cartouche. Je me mets en haut de l'écran, j'ai paramétré ma manette pour pouvoir jouer directement sur le PC. Je clique sur Launch et c'est parti pour Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Alors, je vais peut-être un tout petit peu recadrer, histoire de ne pas avoir le haut de l'écran comme ceci. Les souvenirs déjà, rien qu'avec la musique. Allez, on est parti pour une petite séquence nostalgie. N'oubliez pas que le stream ce soir d'Hogwart Legacy est à suivre en ma compagnie et il y aura un let's play sur Hogwarts Legacy quand il sortira. Mais pour l'instant et pour l'heure, on met Harry Potter en avant avec notamment Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Si vous l'avez fait à l'époque, vous savez à quel point c'est un petit bonheur que de le retrouver. Bienvenue à Poudlard. Voici le moment de choisir dans quelle équipe des 4 maisons tu veux jouer pour participer à la Coupe de Quidditch de Poudlard. Si ton équipe gagne, tu pourras supporter une équipe internationale de la Coupe du Monde de Quidditch. Alors, Gryffondor, Serpentard, Pouf, Souple ou Sernaigle. On va partir sur du classique, on va prendre du Gryffondor. Je prends Serpentard de manière assez régulière ces derniers temps, mais bon. Allez à Poudlard. Allons-y. Donc, Gryffondor est un bon choix. On commence un entraînement tout de suite. Allez, c'est parti. Passe, tacle, attrapeur. Allez, vas-y. On se tient droit, tu vas apprendre les mouvements de base d'un poursuiveur. Pour tester la précision de tes passes, envoie le soif à travers autant d'anneaux que possible. Si tu le lances plus fort, ton défi comportera deux anneaux de moins. Alors, attends. Direction de la passe, ok. Lancez le soif, classique. Bronze. C'est parti. Ohlala. Eh. C'était vraiment incroyable. Ça paraît idiot, mais c'était tellement bon à l'époque. Honnêtement, je ne sais pas si vous l'aviez fait ou pas, mais qu'est-ce que c'était comme plaisir. Regarde-moi ça. Voilà, deux points. On est bon. Tranquille. Tranquille. Voilà, facile. Facile. Bien joué. Tu as réussi le défi de bronze. Tu maîtrises l'heure des passes. C'est utile pour la passe. Ça augmente ta part de puissance. Lors des matchs, cette part, tu aurais d'effectuer des actions spéciales. On va se faire un match dès qu'on peut. Ça va être génial. Ok, on a gagné la carte. Super. On a accès au mode d'exhibition. Ok. Particule les passes, bonne chance. On va peut-être essayer juste de pourvoir un petit peu. Demande de relever un défi de poursuiveur. Arracher le soifle au fantôme d'un joueur, Edgar Clogs. Dès que tu as le soifle, il faut le remettre dans la boîte de balle. Ok. Tacler et esquiver. Ok. C'est parti. Allez, c'est parti. Ça me manque. Ça me manque ce genre de jeu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, il n'y avait pas de musique à l'époque ? Ah, j'étais persuadé qu'il y avait une petite musique à l'époque. Ah, tiens. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûr. Ça fait bizarre. Attends. Allez, hop. Merci. Ah, zut. Allez, merci. Allez, go, 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 go. Ok, c'est bon. Il faut que je le mette dedans. Ok, c'est bon. On est bon. Il est rentré avec. Ok, super bien joué. Tu as réussi à délivrer le bronze. Tu as pris le tacle et l'esquive. Tranquille. Tire, batteur, attrapeur. Non, mais c'est bon. Je vais tester, moi, le... Je vais tester un petit match d'exhibition, là. On est là pour ça. Attends, tu crois quoi ? Un joueur ? Multijoueur, bah, un joueur. Choix du niveau. Comet 260. Gryffondor contre Serpentard. Tedak pour jouer au Quidditch. Voler. Appeler le batteur. Lancer le soif. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait des musiques à l'époque. Je vais me mettre ici, regardez. Je vais mettre ma caméra là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop là, la petite esquive. La passe. Et... Oh non, il m'a eu. Allez, merci. Vas-y, la petite passe. Et... Boum ! Ok, on est à 10 points. Hop là ! Le petit batteur qui fait du bien. Vas-y, la passe. Vas-y, refais une passe. Boum ! Allez, hop, ça se dégage. Allez, mon gars, on est à 20. Vas-y, je lui envoie encore un batteur. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, en vrai... Eh, en vrai... En vrai, c'est amusant parce que le gameplay reste toujours aussi bon tant d'années après, en vrai. Eh, en vrai, il pourrait nous faire un jeu comme ça. J'espère peut-être que dans Hogwarts Legacy, il y en aura, hein ? Ça serait génial. Oh, si on pouvait avoir des matchs de Quidditch dans Hogwarts Legacy. Mais en fait, je suis quasiment sûr. Alors, vous me diriez si vous seriez partant. Mais je reste persuadé que... Un jeu de Quidditch en 2022, ça cartonnerait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis persuadé. Allez, vas-y, envoie le batteur. Ah, punaise. Attends. Chope-le. Merci. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On enchaîne, on enchaîne. Oh, boum ! Il va l'arrêter, évidemment. Vas-y, chopez, lui. Putain, quel kiff c'était à l'époque. Putain, le serpentard, il se... Ils se défendent plutôt mal. Attends, je vais juste m'aider un peu. Voilà, merci. Allez, maintenant. Oh là là, avant le... Oh, punaise. Oh, je me suis fait défoncer. Merci. Hop là. Vas-y, la petite passe. Merci. Une passe encore. Et... But ! Hop là ! On est bon. De toute façon, il y a le vif d'or qui va arriver au bout d'un moment. Si je dis pas de bêtises. Euh, ça passe. Vas-y, celui-là. Rah, punaise. Chopez-le, chopez-le, chopez-le. Ce qui est cool, c'est que moi, je me dis que là, je suis en train de jouer sur ma cartouche. Alors, un truc un peu cool avec l'analogue pocket... Euh, l'analogue pocket. Avec l'épilogue que vous voyez là, c'est qu'en fait, si je retire ma cartouche, et que je décide de partir avec ma Game Boy Advance, parce que je peux totalement le faire, eh bien, je continuerai mon jeu sur la cartouche. Et ça, c'est plutôt chouette. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo pour vous montrer que ça fonctionne bien. Parce que c'est toujours une des questions qu'on se pose sur ce genre d'appareil. Allez, chope-le. Merci. Vas-y, maintenant. Boom. Rah, punaise, ça passe, ça passe, ça passe. Allez. Ah, punaise. Allez, merci. Vas-y, fais ta passe. Il n'y a plus personne, normalement. Allez, hop, ça dégage. Nickel. Vas-y, le batteur. Vas-y, 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 vas-y. Boom. Ah ah. Boom, il n'y a plus personne. Oh là, punaise. Bien joué. Hop là, merci. Et ça va dedans, direct. Pas du tout. En même temps, je pourrais esquiver aussi. J'ai une touche pour esquiver. Oh là, punaise. Hop là. Rien du tout. Rien du tout. Je peux faire ça aussi pour esquiver. Relâche. Merci. Vas-y, la petite passe. Et tu la mets au fond, s'il te plaît. Boom. Punaise, mais ils sont coriaces sur la fin de ce match. Allez, hop, ça se dégage. Ah, il y a le vif d'or qui va arriver. Vous le voyez en haut de l'écran. C'est quoi ? C'est 150 points, je crois, le vif d'or. Si je ne dis pas de bêtises, il faut faire gaffe aussi. Parce que celui qui chope le vif d'or, il remporte le match aussi. Ah, c'est ça. Il y a le vif d'or qui arrive. Allez. Ah, il faut rester dans le... C'est vrai qu'il fallait rester là-dedans. Il y avait des petits boosts. Allez, j'ai un boost moi aussi. Allez. Allez. Allez, vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, allez, allez ! Allez, il est juste là. Punaise. Elle a un petit effort. C'est bon, de toute façon, on est beaucoup plus proche que lui. Il rattrape, il rattrape. C'est bon. Allez, hop, ça c'est fait ! C'était 150, c'est bien ce qu'il me semblait. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu crois ? Continuer. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on a deux cartes sur 105. Donc, eh ben écoutez, plutôt content, plutôt content de ce petit... C'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce jeu qui est absolument génial à l'époque. Alors, personnellement, moi, j'essaie de me refaire ma collection que j'avais à l'époque sur ce genre de jeu. Hâte de voir Hogwarts Legacy ce soir. Et donc, comme je vous disais, normalement, moi, j'ai ma Game Boy Advance SP qui est ici. Je sors ma cartouche. Voilà, je sors ma cartouche, je la mets à l'intérieur. Hop ! Ah merde, je l'avais laissée sur On. Bon, bah... Bon, bah, j'ai plus de batterie. Mais ça enregistre la sauvegarde sur la cartouche. Bah, j'ai plus de batterie sur ma console, faudra que je la recharge. Ma petite Game Boy Advance SP. Bref, de toute façon, vous avez la vidéo qui vous présente ce petit boîtier qui est dispo sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Et je vous laisse avec la vidéo qui est dans le petit i, juste là-haut. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un peu souvenir autour d'Harry Potter. J'essaye un petit peu de vous faire des petits gameplays comme ça de temps en temps, juste pour le plaisir. Voilà, c'était juste un petit match de Quidditch en mise en bouche. avant, eh bien, le State of Play de ce soir autour de Hogwarts Legacy que j'attends énormément. Pour l'occasion, je pense que je vais aller chercher... J'ai le choix pot et pas mal de baguettes pour tout cela. Je pense que peut-être pour l'occasion, ce soir, je vais me revêtir de tout cela. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a intéressé. Parce que je suppose qu'on est entre Potterhead. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, sortez couvert. À ce soir, si vous regardez cette vidéo le jour, eh bien, où il y aura le State of Play de Hogwarts Legacy. Ici, c'était UMB, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !